Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'info mixte aujourd'hui on va parler d'un sujet mais alors il me tient à coeur parce que j'avais déjà un peu abordé avec l'histoire de la cage et du coup il faut que j'en parle, il faut que j'en parle parce qu'on va parler des experts mais pas de la banque et les experts il y a des experts respectables les experts des réseaux sociaux et tout particulièrement vous experts Facebook alors ceux là mais j'en ai vu parce que j'avais quelques mois maintenant que sur les réseaux sociaux moi je vais sur les groupes consacrés aux chiens, aux chats, surtout aux chiens, c'est mon domaine, mon véritable domaine d'expertise et je propose de l'être gratuite en plus, je dis voilà ça me permet à moi de voir à quels problèmes sont confrontés les gens le plus souvent et j'en fais des vidéos pour eux mais du coup j'en profite pour aider les gens et gratuitement et donc je vois des trucs mais des trucs et alors j'essaie de leur expliquer pour la pluie, études, la pluie, la sourcer quoi et eux parfois ils ont des convictions, des croyances souvent moyenâgeuses, un peu comme la cage et ils n'en démordent pas mais en quoi c'est dangereux ça ? ça c'est dangereux les gens parce que c'est souvent la vie de vos chiens ou de vos chats qui est en jeu alors une petite reproche mais un petit reproche mais c'est pas pour vous accueillir mais quand moi je vois des postes où tu vois une photo d'une couchette de chienne un bibi de sang que la personne te dit ça fait 4 jours et je me demande ce que... mais moi un jour je vois que dans le panier de Vesta de Pactol ou Zavok il y a du sang je vais ou si je ne peux pas me rendre directement je l'appelle ces gens là c'est pas des ogres ils sont là pour aider vos animaux je me rends, en tout cas je prends contact avec mon vétérinaire j'attends pas 4 jours ou 5 jours et surtout j'attends pas la vie de Jean-Claude-Edouard de Montbalzacpet sur Facebook parce qu'on sait pas c'est qui les gens sur Facebook ton vétérinaire tu sais qu'il est vétérinaire ton comportementaliste tu sais qu'il est comportementaliste Jean-Claude tu sais pas c'est qui si ça se trouve Jean-Claude il est fromager et j'adore les fromagers les gars mais chacun son métier autre mythe les gens qui disent j'ai toujours eu des chiens je les connais alors c'est aussi intelligent que les dire écoutez moi j'ai 3 enfants je suis pédiatre ça n'a aucun sens d'accord ? ça n'a aucun sens et c'est encore plus marrant quand c'est le comportement c'est que c'est écoutez moi j'ai eu 3 enfants je suis pédopsychiatre c'est comme ça c'est des formations instantanées super turbo flash non d'accord et il y a des croyances sur internet alors oui parce que moi je parle à des gens mais non écoutez vous pouvez pas dire bête exemple que le chien est un carnivore strict c'est pas vrai oui le chien à la base il est carnivore mais c'est un carnivore opportuniste ce qui s'appelle un omnivore à tendance carnivore c'est à dire que essentiellement il doit manger de la viande il a son système digestif fait pour cela mais il peut très bien digérer d'autres trucs c'est exactement comme nous mais à l'envers nous on est omnivore à tendance herbivore, granivore mais on peut digérer de la viande il n'y a pas de problème ok ? mais c'est pas un carnivore strict parce que déjà les petits gars si on lâchait les chiens dans la brousse dans la brousse peu importe si on les ramenait à l'état sauvage ou qu'on les abandonnait qu'ils revenaient qu'ils faisaient un maronnage qu'ils revenaient à l'état sauvage et bien quand un chien mangerait sa proie il mangerait son estomac et tout ce que ça contient bah de végétaux c'est pas un carnivore strict c'est pas vrai c'est pas vrai ils ont des besoins d'omnivores pas de carnivores strict alors je rentre même pas dans le débat du barf dans le débat des croquettes peu importe ça chacun sur l'opinion allez voir des professionnels pour vous faire la vôtre mais voilà et alors là alors là la personne mais moi je suis biologiste je sais pas quoi mais qu'est-ce qui me prouve que Thérèse elle est pas vendeuse ou orthodontiste on en sait rien Thérèse c'est peut-être pas peut-être pas ton domaine d'expertise alors aussi respecter chacun les métiers parce que un éleveur c'est génial ça connait bien sa race c'est tout ce que tu veux mais alors moi je m'étais pris la tête avec une éleveuse mais une éleveuse du sang ça sent le rance c'est l'éleveuse qui est fière d'avoir des chiens de travail mais ça c'est le moyen âge utiliser vraiment des chiens faire du mordant le mordant ça fait des années maintenant ça fait des décennies que nous on essaye d'expliquer qu'un chien c'est pas bon de l'encourager à mordre à moins qu'il ne faille vraiment le faire mais le mordant c'est pas quelque chose de bien et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo mais bref tous des experts autoproclamés comme ça sur facebook qui donnent des conseils mais alors ça à la limite voilà mais j'ai vu au moment où je tourne la vidéo sur un de ces groupes une jeune femme qui a vécu un drame un drame elle a eu un accident de voiture on ne connait pas les circonstances mais en gros elle est passée à deux doigts de la mort elle a été hospitalisée les pompiers sont arrivés elle a vécu ça avec sa chienne sa chienne l'a vu souffrir et elle en garde un traumatisme énorme évidemment mais c'est normal elle est traumatisée qu'est-ce que des gens lui conseillent pas sur facebook allez voir je ne sais pas comment on appelle ça maintenant mais des experts en communication c'est quoi c'est des gens qui vont parler par télépathie avec votre chien et donc votre chien va vous expliquer ce qu'il ressent donner des fleurs de Bac allo les fleurs de Bac c'est de l'homéopathie ça ne fonctionne pas la science n'a jamais prouvé que ça fonctionnait la seule chose que les fleurs de Bac sont c'est une décoction d'alcool et l'alcool c'est pas bon pour les chiens donc ça ne sert à rien les fleurs de Bac ça ne sert à rien ça peut dans certains cas bénins induire un effet placé parce que oui l'effet placebo existe pour les chiens c'est le maître qui va l'induire mais peu importe l'effet placebo c'est beaucoup plus compliqué que simplement on prend du sucre en croyant que c'est un médicament alors on va mieux non l'effet placebo c'est complexe c'est qui te le donne combien tu le payes quelles circonstances avec quelle intonation on va te le donner la confiance que tu as dans la personne qui va te le donner enfin il y a plein de facteurs qui déclenchent ce qu'on appelle l'effet placebo tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de charlatans et de gens qui disent ah oui oui mais du coup moi je vais t'aider je consulte allez tu as le droit de poser 30 questions à ton chien ou 15 questions à ton chien et tu t'imagines vraiment mais qui croit ça qui croit que alors facteur tu manges beaucoup de caca toi allez dis moi qu'est-ce qui te plaît dans le caca et le gars mais ils le font depuis la mort de Stella de la chatte qu'il avait toujours aimé manger du caca lui rappelle les moments de bonheur mais enfin mais qui croit à ça s'il fait de la coprophagie allez voir votre vétérinaire allez voir votre comportementaliste c'est de comprendre de manière rationnelle c'est quand même de la vie de vos animaux alors à la limite ça on s'en tape parce que manger du caca ou mon chien à boire mais le chien super traumatisé de la femme parce qu'il a vécu un accident de voiture mais c'est presque criminel j'en veux pas aux gens qui conseillent ça c'est des croyances et eux ils sont libres de le croire moi j'en veux aux gens qui le pratiquent parce qu'eux ils savent par définition que ça ne fonctionne pas c'est pas autant si tu te plus super oh on a acheté un petit boule de crâne c'est trop mignon avec une oreille qui boucle super alors alors ce qui est au soir avec c'est il y a une comment dire il y a eu un conflit plutôt récent j'ai l'impression que c'est d'origine proche famille ou amis très proches considérés comme de la famille et en fait ce qui se passe c'est que qui te dit en gros d'avoir confiance en toi et de t'imposer dans le sens pas de t'imposer avec force mais comment dire ça t'assumer voilà t'assumer tel que tu es et ça n'a jamais été prouvé la naturopathie l'homéopathie tout ce que l'on appelle les pseudo-sciences ça n'a jamais été démontré scientifiquement toutes les études sérieuses démontrent que ça ne fonctionne pas alors soyez sérieux alors entre le moyen âge qu'on voit sur les conseils sur les chiens de leur dire ben oui mais il faut les dresser oui n'hésitez pas à leur donner un coup sur les fesses j'ai toujours fait à mes chiens j'ai toujours frappé mon chien avec des cacas il n'en est pas mort j'ai toujours fait ça mon chien n'en est pas mort ça c'est le truc oui ou alors on dit oui mais les chiens déjà les chiens c'est des loups non le chien c'est un chien avec les milliers d'années qui séparent les deux espèces c'est deux espèces différentes maintenant même si il y en a une qui descend de l'autre le chien maintenant c'est un chien c'est plus un loup tu peux pas comparer les deux tu peux pas faire de lien tu peux pas dire le loup il mange comme ça le chien il devrait manger comme ça ouais mais le chien l'état sauvage tu connais quel chien l'état sauvage ? quoi le licaon ? mais le licaon c'est pas un chien c'est un chien sauvage mais c'est pas un chien il y a le dingo on va dire le dingo qui est un chien qui est retourné à l'état sauvage alors d'accord mais en attendant il mange toujours du féculent il mange toujours des proies avec l'estomac bien garni de végétaux bref tout ça tout ça tout ça moi je vous donne un seul conseil parce que moi je fais du comportement alors à la limite voilà quand tu dis ah bah mon chien pourquoi est-ce qu'il aurait peur de mes invités etc bah ça oui on peut te donner des conseils mais même les conseils que moi je donne si vous voyez que ça solutionne rien et bah allez consulter je suis pas Dieu le Père j'ai pas réponse à tout non plus et passez un coup de fil à votre vétérinaire ça coûte pas cher un vétérinaire et à votre vétérinaire si votre chien est blessé demandez pas à un éleveur demandez pas à un comportementaliste on aura un avis mais c'est pas mon métier moi si tu viens et que ton chien il a une plaie ou il a un pustule comme ça bah ça peut être une ordie ça peut être une piqûre de de tendre mais j'en sais rien je suis pas médecin moi alors que chacun reste à sa place et les pseudo-experts du Moyen-Âge qui recommandent l'étrangleur qui recommandent le collier électrique la cage que c'est bien utilisé c'est pas mal mais il faut pas hésiter à punir le chien doit quand même comprendre les limites oui le chat alors vous lui tapez sur les pattes ou au chien mais Lucas mais retournez dans vos châteaux du 15ème siècle avec vos bougies éclairez-vous le trou du voilà et foutez-la plus aux gens merci ce qui me rassure c'est qu'en général c'est des gens très vieux qui parlent donc on se dit que c'est une génération qui est en train de disparaître votre chien boit trop menez-lui bien la mâchoire il la boit comme ça il la boira plus il comprend que c'est pas bien les animaux de manière générale sont des êtres sensibles le chien tout particulièrement est un animal quasi symbiotique avec l'être humain et il a la capacité émotionnelle d'un jeune enfant humain c'est pas une bête un chien et donc il faut pas les traiter comme des bêtes bêtes ça veut dire tout animal qui est destiné à un rendement enfin bref c'est bon ça il dit ça donc respectez vos animaux ce sont vos compagnons de vie et ne faites pas confiance à n'importe qui et si vous avez un doute sur ce que je raconte vous appelez votre vétérinaire vous me dites tiens le gars il me dit que si mon chat il abîme le fauteuil c'est parce que il marque son territoire mais je trouve ça un peu bizarre il est pas un petit peu con le mec de la foie animale bonjour docteur et le docteur il va dire ah oui bah effectivement il raconte que des salades il va dire ah bah non effectivement c'est vrai mais voilà les réseaux sociaux internet c'est pas le monde il y a des professionnels des animaux appelez les si vous avez un doute et un coup de fil c'est gratuit bon voilà désolé mais j'ai vu tellement de trucs moi sur les experts internet qui balance du fait qu'ils sont rires parce que évidemment le lecteur sur internet il se dit bah oui qu'est-ce que j'en sais que lui qui me parle donc moi en l'occurrence est plus crédible que elle parce que lui de base il y connaît rien il cherche juste de l'aide et donc c'est une démarche c'est ça qui rend les autres horrible c'est parce qu'ils cherchent vraiment c'est une démarche d'aide parce qu'ils aiment leurs animaux ils veulent s'en occuper et là t'as des gens qui viennent étaler leur science pour rien et c'est général c'est pas que sur les animaux t'as les naturopathes qui t'expliquent qui t'expliquent qu'en jeûnant on se protège des grippes du coronavirus et des trucs comme ça c'est des vastes blagues aussi qu'il faut purifier notre esprit nous ouvrir nos chakras voilà en gros quelles que soient vos croyances ne les faites pas subir à vos animaux si vous aimez vraiment vos animaux de compagnie s'ils semblent avoir un problème sérieux faites appel à des professionnels et pas spécialement sur internet vous pouvez toujours m'écrire en commentaire poser une question tiens ça fait plusieurs fois que quand je promène ma chienne elle lève la patte pour uriner à quoi ça peut être dû tiens ça fait plusieurs fois que mon chat il a décidé de se cacher quand on vient des invités à quoi c'est dû c'est pas des trucs urgents mais faites jamais des trucs genre tiens mon chien à chaque fois que je sors il essaye de mordre la jugulaire de l'enfant du voisin qu'est-ce que je dois faire tiens mon chien il a des pertes de sang qui retapissent tout le mur qu'est-ce que vous pensez que c'est tiens mon chien il a un kyste dans l'oeil qui fait la moitié presque de son globe oculaire là vous appelez un médecin un comportementaliste d'urgence et vous y allez et si vous n'avez pas beaucoup de sous rappelez-vous qu'il existe des assurances animales pour vous aider et aussi appeler ça coûte rien un coup de fil ça coûte rien et il y a des associations en tout cas en Belgique il y a l'association du prince Laurent qui est gratuite et qui va vous soigner vos animaux gratuitement alors n'écoutez pas les docteurs frouchus ou les charlatans princes des ténèbres qu'il y a sur Facebook et autres réseaux sociaux et même ceux que moi je raconte si vous pensez que c'est des cracks allez vérifier auprès de votre vétérinaire et s'il n'est pas d'accord avec moi écoutez votre vétérinaire non évidemment et il y a un bon vétérinaire aussi mais ça c'est de toute façon si c'est votre vétérinaire c'est que vous lui faites confiance et que vous avez une historique avec lui un historique avec lui un passé en commun avec le chien ou le chat et lui et qu'il le connait bien et que vous estimez en votre fort intérieur que c'est votre vétérinaire le bon vétérinaire faites lui confiance mais mettez ma parole en doute mais surtout mettez la parole en doute du sinistre inconnu que vous ne connaissez pas et qui vous raconte des trucs des années des siècles derniers rappelez-vous que pendant très longtemps on estimait que les chiens étaient moins que rien et que c'était juste des bêtes de somme qu'on les travaillait que c'était juste pour défendre les maisons on s'en fichait on les envoyait à la guerre on les faisait exploser sous les tanks les chasseurs les nourrissaient au pain et au lait et à l'eau on sait que c'est pas bon et l'argument de dire pendant des années ils ont été nourris comme ça non c'est pas vrai c'est pas vrai regardez les espérances de vie c'est comme les êtres humains ça parce que les naturopathes m'avaient dit vous savez avant on a toujours soigné comme ça mais avant c'était la médecine héroïque avant les gens ils vivaient quoi ils vivaient jusqu'à 30 ans 40 ans 50 ans c'est à ça que tu veux revenir non et ben c'est pareil avant les chiens ils vivaient pas 15 16 ans ils vivaient tous comme des gros dogues allemands max 7 ans et dans des conditions dégueulasses quoi donc non retournez pas au passé quoi hein la science progresse les connaissances avancent et ben avancez avec elle voilà wouh j'espère en tout cas que ça vous aura plu gardez l'esprit critique c'est très important c'est des petits êtres qui ont besoin de vous hein c'est pas euh des objets et moi je sais que vous vous voulez bien faire en allant sur tous ces groupes hein c'est pas à vous que j'en veux c'est vraiment aux gens qui vous racontent des craques et qui font parfois ben il y a des accidents énormes euh parce que voilà j'imagine le gars que son euh son doc tibétain il commence à devenir agressif avec son enfant de 3 ans et qu'il trouve rien de mieux euh que d'aller voir euh un naturopathe qui pratique la communication à terre espèce et qui va dire vous savez parce que euh Brutus estime que le jeune Thibaut a des shorts qui lui vont enfin je sais même pas quel craque il raconte mais c'est des conneries euh parce que les chakras sont pas alignés enfin c'est tout des trucs comme ça franchement hein voilà un chien c'est un animal il peut communiquer avec nous mais vous pourrez jamais parler avec un chien par télépathie déjà parce que vous n'avez pas le même langage et qu'ils n'ont pas euh d'air cérébral euh suffisamment développé pour ça enfin bref c'est pas possible quoi c'est juste pas possible d'accord prenez soin de vous je vous dis la prochaine fois laissez un pouce bleu partagez ça si c'est nécessaire dans tous les groupes avec les euh pseudo-experts et dites leur bien que c'est même pas moi mais appelez des spécialistes appelez des gens des vétérinières des comportementalistes même vraiment quoi abonnez-vous si vous ne savez pas déjà faire activez la clochette pour ne manquer aucun des prochains épisodes je vous embrasse prenez bien soin de vous et surtout de vos poilus